On discorde. Là, je me vois moi, dans l'écran partagé. Ah, on discorde, on se met là, du coup. Voilà. Hop, allez. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, on est là avec un petit peu de retard. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui. Est-ce que Sacha, on t'entend bien ? Peut-être, oui. Salut. Voilà. Eh bien, donc, voilà. Ça y est. Mais merci à toutes, désolé. Donc, bon, on a commencé à 22h04. Ce n'est pas très, très grave. On a essayé, j'ai essayé de passer par Discord. Et ça a été un écran noir. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on est le 13 mai, mercredi. Donc, le mercredi, sur ma chaîne, on parle de D-Sport et de gaming. Aujourd'hui, on va parler de gaming. On va parler de Minecraft. Minecraft qui est vraiment une success story maintenant depuis plus de 10 ans. Et donc, pour ça, aujourd'hui, j'ai invité mon expert maison. C'est Sacha, le padawan et d'à-coup sur Internet. Et donc, lui, il joue maintenant depuis 6-7 ans, 6 ans à Minecraft. Et donc, c'est lui qui va nous guider, qui va nous expliquer du départ, c'est quoi Minecraft. On va y aller un peu pas à pas. Pour, du début, on va passer par des serveurs où on joue après un jeu. Ah, ben, salut Scaf. Salut Tom. Merci beaucoup pour ton deuxième sub. Donc, on va parler des serveurs. Des serveurs aussi qu'il a fait avec ses copains. Et on va aussi parler de toute la communauté autour de Minecraft. sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter. Voilà. On va parler de beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions. Si jamais il y a des trucs qui sont peut-être trop... Il y a peut-être du jargon. N'hésitez pas à poser une question. Voilà, on est là. De toute façon, j'aurai le chat. Voilà. Et surtout, Sacha qui sera là. Donc, Sacha, le deal, c'est qu'on l'entend. Et il va partager son écran. Mais on ne le verra pas. Et donc, voilà. C'est très, très bien. Donc, voilà. Eh bien, écoute. On va commencer, mon Sacha. D'abord, dans le chat. Salut MacPro. Salut Coby. Soyez les bienvenus. Alors, on est toujours à zéro spectateur, là. Moi, j'ai 7. Moi, j'ai 7. Ah, ben, voilà. Moi, j'ai 7 sur zéro. Donc, c'est très bien. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, les gens. Je vérifie. Hop, moi, sur, ici, sur Twitch, que tout va bien de mon côté. Hop, hop. Je vérifie que je n'ai pas laissé le son, ici. Mais si, j'ai laissé le son. Voilà. Ah, ben, il y a Olivier qui s'est abonné. Eh bien, c'est bien ça, Olivier. Merci, Olivier. Hop. Voilà. Le nom, c'est simple. Comprendre Minecraft avec d'à-coup. Hop. Hop, où est-ce qu'on est ? Voilà. Donc, Mr. Flamme, hello. Salut, Olivier. Salut, tout le monde. Bon, je vais commencer avec la question traditionnelle, que tu connais, mon d'à-coup. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et que fais-tu ? Ben, moi, je suis né en 2005, de ta main. De ta main, tu as compris. Je joue à Minecraft depuis 2014. J'ai juste fait une pause en 2016, parce que j'avais hacké mon compte, des trucs comme ça. Et je joue encore aujourd'hui. Voilà. Et donc, sinon, maintenant, tu vas avoir 15 ans, et donc, tu es en troisième secondaire. Et donc, tu vis un peu ta best life avec le confinement. Ouais. T'as commencé un peu à jouer avec sur le téléphone de maman et du mien. Et puis, après, c'était quoi ta première console ? C'était la Nintendo 3DS, c'était en 2013. Ouais, 2013, avec, petite histoire un peu drôle, Sacha a négocié une DS chez deux Saint-Nicolas. Et donc, il est tombé, il a eu deux DS, via sa marraine et via sa maman. Hein, Sacha ? Et toi, du coup. Ouais, c'est ça. Et moi, mais je... Voilà. Mais donc, au final, c'était un peu bizarre, mais ce qui n'était pas mal, c'est que... Ce qui n'était pas mal, au final, c'est que tu avais une DS de chaque côté. Et quand on faisait le transfert de maman à chez moi, tu ne devais pas la prendre. Enfin, maintenant, tu le fais, mais à l'époque, c'était différent. J'adore. Nous avons déjà des questions. Quels sont tes projets professionnels ? Vers quel métier tu t'orientes ? En fait, il faut savoir, Sacha, que Mac Pro, il pose cette question-là tous les jours, quand tu viens. C'est un mème ? Quoi ? Oui, c'est un mème, oui, c'est ça. Alors, Jis, tu as bien grandi, Sacha, trop cool, un live avec Dad. Je me souviens de cette 3DS dans les couloirs de l'e-cab. Ouais, où tu avais collé plein de petits trucs, des petits smileys, des trucs comme ça. Ouais, je l'ai encore à côté de moi, là. Voilà. Et donc, tes premières consoles, ça a été ces deux-là. Moi, je me rappelle très bien, ce qui était intéressant, c'est que tu n'as pas fait que jouer. Tu as fait des vidéos, des photos, tu as dessiné plein de trucs dessus. Et puis, en fait, comment tu es arrivé à jouer à Minecraft ? Bah, en fait, c'était genre en 2012, un truc comme ça, sur YouTube. Il y avait un tuber qui s'appelait Stefano, qui existe toujours, et qui disait des vidéos sur Minecraft. Et enfin, j'y continue à regarder, à regarder. Et en 2014, quand j'ai eu mon ordi, j'ai acheté Minecraft avec. C'est ça. Et donc, tu parles, justement, le départ, avant qu'on parle vraiment de Minecraft. Minecraft, c'est un jeu qui s'achète. Comme ça, on va dire un peu au niveau pratique, ça coûte combien ? Alors, quand je l'avais acheté à l'époque, c'était 15 euros. Et maintenant, c'est un peu plus, je crois que c'est 24, là. Ah, même encore plus. Enfin, c'est 27 dollars, je crois que c'est 23 dollars en 23 euros. C'est ça. Ce qui est, en fait, pas très cher, parce qu'une fois qu'on achète Minecraft, on peut jouer. On peut jouer, voilà. Autant de temps qu'on veut, il n'y a pas des jeux, des rajoutes. Voilà. C'est une fois qu'il faut acheter, c'est ça, hein ? Oui. Voilà. Après, moi, avec mes histoires de hacking, des trucs comme ça, on a dû racheter trois fois, mais… Oui, oui, mais ça fait quand même trois fois, on va dire que ça ferait 75 euros. Tu achètes un jeu pour ta Nintendo… Non, je l'ai acheté d'abord à 15, puis deux fois à 20. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 55. 55, c'est le prix de certains jeux pour tes consoles. Oui. Donc, tu vois, voilà, c'est clairement, ça fait 55 euros depuis 2014, donc c'est vraiment pas cher. Ça, c'est important. Minecraft est vraiment un jeu, on va dire, démocratique. Alors, pour la petite histoire, Minecraft, c'est un jeu indépendant. Donc, c'est un développeur, Marcus Pearson, qui a lancé ce jeu seul en 2009. Et donc, c'est maintenant… Je pense que c'est le jeu le plus vendu, si je ne me trompe pas. C'est le jeu le plus vendu avec 176 millions d'exemplaires vendus, juste à la Tetris. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un jeu qui a été fait par une grosse boîte, ni Ubisoft, ni tous ces jeux-là. C'est un mec tout seul qui l'a créé. Alors, c'est un jeu qui a une particularité. C'est que, justement, contrairement à beaucoup de jeux, c'est un jeu ouvert. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, Minecraft, c'est une espèce de Lego 3D où, donc, c'est tous des blocs mis les uns à côté des autres. Donc, c'est… Et on peut construire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est là et on peut décider de créer un jeu avec Minecraft et avec ses propres règles et tout ça. Donc, ce qui fait que, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a une communauté qui s'est créée autour de Minecraft. Des gens ont soutenu le projet. Et donc, d'ailleurs, en 2014, quand le Notch, donc c'est le nom de Marcus Pearson, a vendu le jeu à Microsoft. C'est-à-dire, il a vendu combien ? 2 milliards et demi ? Oui. 2 milliards et demi. Donc, voilà. Donc, lui, c'est un petit développeur indépendant. Mais voilà, en 5 ans, il est devenu milliardaire. Il y a eu, à l'époque, pas mal de… Beaucoup de gens ont poussé des cris d'orfraie. Beaucoup de gens vraiment au-moudi, ce mec. Bon, alors, lui, on peut comprendre. Là, c'était un peu l'aubaine de sa vie. Alors, attends. Et donc, voilà. Donc, le jeu est né comme ça. Il est là depuis 11 ans. Est-ce que ce jeu a beaucoup évolué en 11 ans, Sacha ? Bah, on est passé d'une alpha où c'était très, très moche. C'est un truc qui est un peu plus beau, comment dire ? Mais sinon… C'est trop les images, mais… C'est ça. Mais dans les principes, ça ne change pas. C'est juste, finalement, qu'on adapte… Dans le principe de base, il n'a pas changé. C'est ça. Le principe de base, ça n'a pas changé. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, finalement, la revente de Microsoft, est-ce que ça a changé ? Est-ce que la revente de Microsoft, est-ce que ça a changé quelque chose ou non, finalement ? Bah, ouais, je ne pense pas que le jeu aurait été pareil. Je pense qu'ils avaient continué à développer tout seuls. C'est-à-dire qu'il y avait plus de moyens, donc ça s'est amélioré avec leur achat de Microsoft ? Oui. D'accord. Voilà. Il y a José qui, dans le chat, dit… Il en avait surtout marre de gérer la communauté. Ça, je peux comprendre aussi que c'est quelque chose qui n'est pas… Alors, donc, il y a Raph qui dit « Il a fait une dépression post-exit. Il a fait des posts Instagram dément où il parle de à quel point il se fait chier avec son pognon. » C'est vrai que ça doit être bizarre. Enfin bon, je ne vais pas le plaindre, mais ça doit quand même être bizarre d'être développeur tout seul chez soi et devenir multimilliardaire en quelques années. Alors, salut Marie. Mais donc voilà, donc ça, c'est un petit peu pour l'historique. Mais voilà, les updates sont devenues plus fréquentes aussi avec l'arrivée de Microsoft et l'ouverture au mobile aussi. Mais donc voilà, donc ça, c'est un petit peu… C'est dans les grandes lignes. C'est quoi Minecraft ? D'où ça vient ? Multi, multi, 2 milliards, ce n'est pas non plus dingue. Ok, mais donc voilà, on est là, on a un peu raconté. Donc maintenant, finalement, comment ça se passe ? C'est quoi Minecraft ? Comment on commence ? Minecraft, c'est un jeu de survie, de création, de créativité, d'imagination. Je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que je ne lancerai pas le jeu plutôt ? C'est ça, mais donc comment on fait justement ? La question, c'est comment on fait pour lancer le jeu ? Donc en fait, Minecraft, il faut d'abord… On ne va pas sur Minecraft, on doit aller ? Sur minecraft.net, le site officiel de Minecraft. Oui. Et on clique sur « obtenir Minecraft » et puis on choisit là où on veut le prendre. Et en fait, ce n'est pas le jeu qu'on achète, c'est le compte Minecraft en fait. C'est ça. Par exemple, c'est comme si une adresse email, c'était un compte et c'est ça que tu achetais en fait. D'accord. Donc voilà, une fois que tu as acheté ton compte, après tu retournes sur Minecraft après ? Bah après, ça va te… ça lance ceci. Il y a un launcher. Ouais. Un launcher ou ici par exemple, il y a mon compte. Et par exemple, là, par exemple, ma version du jeu, c'est Forge. Il y a un truc qui permet de lancer des modes et des trucs comme ça. Des modes, c'est quoi ? Ce sont des ajouts au jeu initial, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est des ajouts sur le jeu officiel. Donc un truc qui n'est absolument pas officiel et… C'est ça. Et donc ça, c'est une des grandes forces de Minecraft, c'est qu'il y a la version officielle. Et en fait, chacun, tu peux, toi ou n'importe qui, construire un mode qui permette d'améliorer ou de modifier ou de faire des choses en plus sur Minecraft. Voilà. Voilà. Et donc, vas-y, on lance et on va voir ce que c'est. Quand on lance Minecraft, on tombe sur un truc qui… Enfin, une page qui est quand même assez connue. Ouais. C'est vrai que la page, elle n'a pas l'air d'avoir changé depuis que tu joues. Elle a quand même changé, mais pas fort. D'accord. Voilà, super nom de monde. Sub with Twitch Prime. Oui, c'est vrai, les gens qui ont un Twitch Prime sub, c'est bon ça. Merci, Sacha. Bon, alors donc, vas-y, lance une partie. Alors, est-ce que… Donc d'abord, il y a différents types de parties possibles ? Bah, on peut faire ça en survie, c'est ce que je viens de lancer. Ou alors, on peut se mettre en créative. Ça permet qu'on a tous les blocs, tout ce qui est possible et malignable. On peut tout avoir. Et ça, c'est plutôt un truc qui est lié à la… Ah, mais je suis débile. Oui, tiens. J'ai lancé un mode où il y avait Pokémon. En fait, un design, ça tient deux ans, puis ça se bine pendant cinq, puis ça devient vintage forever. Oui, par exemple, il y a plein d'autres launchers qui utilisent Minecraft également. D'accord. Mais donc voilà, on va aller en mode… Voilà, donc ça, voilà. Là, on est dans Minecraft, donc on voit ce côté bloc en 3D. Alors, quelle est la particularité de Minecraft par rapport aux jeux dit traditionnels ? Bah, c'est un jeu où tu peux faire un peu tout ce que tu veux, il n'y a pas vraiment de limite. Comparé à un jeu où il y a, par exemple, une histoire ou quoi, il y a un début, il y a une fin. Et Minecraft, c'est pas vraiment de fin. Sauf quand tu te classes, évidemment. C'est ça. En fait, je crois qu'en vrai, il y a une fin à Minecraft, mais elle est très, 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 très loin, non ? Mais il y a une fin quand même. Ouais. Voilà. Mais sinon… Bah non, parce que tu peux jouer indéfiniment à la même chose, quoi. Enfin, pas vraiment dans la même chose, mais il y a tellement de jeux que si tu passes tellement de temps, qu'au final, c'est comme si c'était infini. D'accord. Mais donc, voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Là, je suis en train de couper du bois. Ça nous permet de faire les outils de base dans Minecraft. Ok. Les outils de base sont l'épée, l'hash, la pioche et la pelle. C'est ça. Ça, c'est les outils de base, alors ? C'est ça. Donc, il faut assembler. Comment on sait ce qu'on doit assembler au départ ? C'est les trucs qu'on assemble dans la table de craft. La table de craft qui permet de créer tous les objets possibles dans Minecraft. Et en fait, c'est des plans qu'on assemblait et ça crée des objets. Mais depuis certaines versions, on peut justement avoir la grille de tous les objets qu'on peut crafter et comment les crafter. Avant, il fallait tout connaître par cœur. Et depuis la 1.12 de Minecraft, on peut savoir ce qu'on peut crafter avec les objets qu'on a. C'est fou, c'est-à-dire que quand on regarde des parties avec Sacha en vidéo, on voit des joueurs qui prennent un truc. Donc, il y a ces neuf cases où il faut mettre genre trois bois et deux pieds pour avoir un truc. Et donc, il faut les mettre au bon endroit. Et donc, avant, il fallait savoir. Maintenant, heureusement, ils ont ajouté. Et donc là, ce que tu fais, c'est miner. Voilà, je mine de la pierre pour pouvoir renforcer mes outils. Est-ce qu'il y a combien d'items différents dans Minecraft qu'on peut miner ? Je joue beaucoup moins aux nouvelles versions. Oui. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été modifiés et que je n'aime pas trop. Au niveau du PDP, par exemple. Le PDP, c'est quoi ? C'est du player versus player. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, avant, on pouvait spam-clic. Donc, cliquer en continu sur un truc qui est ton épée et la faire autant de dégâts. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a un cas de rechargement à chaque coup. Et ça, c'est un truc qui a pas mal déçu les joueurs, d'ailleurs, quand c'est sorti. Parce qu'en fait, sur Minecraft, comme ailleurs, c'était mieux avant. C'est comme ça, c'est la même règle partout. Il y a plein d'autres trucs. Maintenant, ils ont beaucoup plus favorisé le minage, la survie, la création. Il y a beaucoup plus de blocs pour construire et ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que je voulais encore te demander ? Donc là, tu es dans un mode où… Quel est le but, là ? C'est de construire des choses ? Le but, c'est de tuer l'Ender Dragon, qui est le boss ultime de Minecraft. Je pense que tu peux le montrer avec une commande. Voilà, il s'en a ça. D'accord. C'est de Bessel. Hop. Ça, c'est l'Ender Dragon. Normalement, il n'est pas comme ça. C'est juste parce que je l'ai fait venir la route de repas. Et ça, c'est le boss ultime. Si tu le bats, il y a les crédits du jeu qui s'affichent. Ok. Donc, ça, c'est une des choses. Il y a aussi ce qu'on appelle du build. Le build, c'est reconstruire dans Minecraft. Par exemple, faire des maisons, un château. Je vous montre. Par exemple, tu peux mettre en grand quelque chose ? Oui, oui. Ce qu'il y a aussi, il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des villes entières, mais vraiment à l'échelle complètement. Donc là, on n'est pas du tout dans ce côté d'aller tuer l'Ender Dragon. Il y a des gens qui ont fait des villes existantes, mais il y a aussi toutes des villes utopiques. Il y a énormément de choses. Mais voilà, après, il y a des gens qui ont fait des villes à l'échelle au bloc près. Il n'y a aucune approfondition. Pardon ? Exactement. Et donc, est-ce que toi, finalement, ça, tu as beaucoup joué à un moment. Est-ce que tu joues encore à ce mode-là ? La survie, oui, j'en fais quelques fois quand je n'ai rien à faire. Mais en général, c'est un truc que j'ai tellement fait que quand je ne suis pas avec des potes ou quoi, je ne joue pas plus que ça. C'est ça. Et donc maintenant, au départ, tu as joué beaucoup à ça. Finalement, après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Par exemple, dans Minecraft même, avant de parler… Alors ici, il y a José qui dit que la map est plus grande que la Terre. Et il dit aussi qu'on a recréé la Terre à l'échelle 1 sur 1. Ça, c'est ouf, ça. Et donc toi, maintenant… Oui, j'ai eu ça. Maintenant, donc voilà, ça, c'est en créatif. Qu'est-ce qu'il y a… Et donc voilà, finalement, ceux qui font du build, qui jouent quoi ? En mode créatif, justement, où ils ont accès à tout. Et voilà, il y a des gens qui build, même en survie. Et donc, ils doivent récolter tous les items par eux-mêmes. C'est ça. En fait, quand tu joues en mode survie, tu n'as rien. Et tu dois aller sous terre, trouver des choses. C'est ça le but. Oui. OK. Et en mode survie, à l'infini, tu peux avoir de l'or et tout, du bois, tout ce que tu veux. C'est ça ? Oui, c'est ça. En créatif, tu peux tout avoir. Par exemple, je peux le montrer. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc très particulier avec ça, c'est que Minecraft, c'est en anglais. Et donc, Sacha, qui joue depuis maintenant sept ans à Minecraft, il a une particularité, c'est qu'il connaît énormément de minerais, mais qu'en anglais. Il ne sait pas comment le nom est en français. Et même parfois, il y a des trucs qu'il me rappelle, il m'a déjà demandé. Je ne sais même pas ce que c'est. Il ne connaissait même pas le nom. Donc, c'est assez drôle. Et donc, Minecraft, pour Sacha, ça a été aussi son ouverture sur la culture anglophone. Et voilà, il a appris des tas de mots via Minecraft, avec même un côté un petit peu Jean-Claude Van Damme. C'est qu'il utilise les noms des commandes quand il parle avec ses copains. Et moi, celui qui me fait toujours marrer, c'est quand je te give pour je te donne. Et donc, ça, c'est quand même rigolo. C'est quand même rigolo. Ça, en vrai, je ne sais pas vraiment. Quand je te dis je te give, c'est vraiment la commande. Oui, oui. Il utilise la commande, tu vois. Alors, il y a Mac Pro qui demande, est-ce que Minecraft est traduit dans d'autres langues ? Énormément. D'accord, c'est traduit. Donc, tu pourrais l'avoir en français, en fait ? Oui. D'accord. Tu sais, je sais que de base, c'est en anglais et j'étais un peu con. Bon, au final, tu as appris en anglais. Par exemple, ça, c'est le bloc qui est ici, c'est l'abbé de rogues. C'est le bloc le plus dur à casser. Il y a même un que ça. Oui. Souvent créatif. D'accord. Et donc ? Une seule façon de casser le bloc. D'accord. Et après, c'est le vide. Et après, c'est le vide. Donc là, tu es quoi ? Tu es en dessous du monde, là. Par exemple, là, si je me laisse tomber, je meurs. D'accord. Même en créative. Même en créative. OK. Et donc, voilà. Ça, c'est en… Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. Donc, voilà. Ça, c'est le… Quand on commence de base et qu'on n'a jamais joué, on va dire que la plupart des gens commencent par là. Voilà, c'est ça. Enfin, ils ne tombent pas dans le vide en créative, évidemment. Non, non, non. Mais je veux dire, là, comme ça, c'est ce qu'on fait, quoi. Tu vois, on est dans ce monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monde, il se crée au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas des plans… Là, si j'avance, on va voir que les zones se générer alléatoirement. Je trouvais le bonheur, là-bas. Ouais. Merci, Groovebox, pour ton sub. Le resub. Le resub. Merci pour ce resub. Hein, Sacha ? Ah, déjà. Et donc, voilà. Alors, après, il y a l'évolution. C'est que Minecraft, ce n'est pas fait pour jouer. On peut jouer tout seul, mais on peut aussi jouer avec d'autres personnes. Ouais. Par exemple, on peut aller sur des serveurs, comme iPixel, qui est le serveur le plus… Même avant, est-ce qu'on doit aller sur un serveur pour jouer avec quelqu'un d'autre ? Non, on peut aller… Avant, ce qu'on faisait à l'époque, c'était… On installait un programme qui s'appelait Amachi, qui permettait de créer un serveur sur ta propre connexion. C'est ça. Mais, on peut aussi acheter les Realms. D'ailleurs, je ne sais pas si… Voilà, ici, Minecraft Realms. Ouais. Et en gros, ça permet de… En fait, c'est un mini-serveur que tu entretiens, où tu peux jouer avec tes potes, tout ça. Mais en général, pour jouer en petit joueur, on utilise des serveurs qui sont prêts… Qui sont faits par la communauté, en général. Donc ça, c'est des serveurs qui sont extérieurs. Et voilà. Voilà. Et donc, comment ça se passe ? Il y a beaucoup de serveurs ? Il y a énormément de serveurs, des millions et des millions. D'accord. Beaucoup de serveurs. Et c'est quoi, par exemple, au niveau… Au niveau des francophones, ceux qui sont très connus, c'est quoi ? Je dirais Erzion, qui est un serveur de… Qui est un serveur de PVP. Sinon, il y a… Donc, PVP, c'est pour jouer les uns contre les autres ? Ouais. Il y a aussi le serveur le plus… Le serveur français le plus visité, il y a celui-là, FunCraft. FunCraft, on parlait dessus. Et quand ça veut dire que c'est le plus visité, est-ce que tu as eu un ordre de grandeur ? Par exemple, là, il y a 4750 joueurs de connectés, simultanément, sur le même serveur. Par exemple, sur Erzion, il y en a 1774. Et le serveur le plus visité au monde, qui est Hypixel, ce serveur-là, il y a en ce moment même 90 000 personnes de connectés sur le même serveur. Et donc, voilà. Mais montre-nous en un. Comme ça, on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, c'est vrai, là, le serveur est à plan. Il y a tellement de monde avec le confinement. Là, il faut attendre pour se connecter. Pour une fois, je vois du gaming ici, merci, Groovebox. Oui, c'est ça. Donc, il y a même 300 personnes de plus. Et donc ça, le serveur, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec Minecraft ni Mojang, qui l'ont créé. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça, c'est... Le Minecraft n'a jamais rien... Enfin, Mojang et Microsoft n'ont jamais rien créé au niveau des serveurs. C'est que de la communauté, que des gens, des développeurs, des gens comme ça. Quelles sont les compétences... Voilà, mais ça. Quelles sont tes compétences et aptitudes que tu as prises grâce à Minecraft en attendant de rentrer dans le serveur ? Je ne sais pas, toi, tu te dis, tiens, grâce à Minecraft, il y a des choses que j'ai appris à faire. J'ai cru qu'il y avait un manqué, en fait. C'est bon, je suis en fait, ça va. Alors, j'ai appris à jouer aux jeux vidéo, parce que c'est un des seuls jeux où je m'estime bon. Où je me dis, je peux faire des compétitions en me disant que je peux y arriver, tu vois. Mais sinon, j'ai fait un peu de code, mais vraiment rien de spécial. J'ai pas mal bidouillé pour certaines choses. Alors, moi, je vais préciser, au départ, il faut avouer quand même que Minecraft tout seul, c'est compliqué. Au début, quand tu as dû chipoter pour des trucs, pour aller sur les serveurs et tout ça, ça a été beaucoup de tutos. Moi, je ne connaissais absolument rien. Et en fait, autour, il n'y avait personne. En tout cas, je n'en ai personne pour aider Sacha. Donc, il a dû tout seul. On allait en voir sur des tutos, à gauche, à droite. Donc, il s'est débrouillé pour se connecter. Donc, ça, c'était déjà une première chose. Et après, en fait, on verra plus loin. On parlera de Discord. Il y a mise en place de serveurs Discord. Il a mis en place aussi un serveur pour jouer. Donc là, il est sur un tout gros serveur, mais Sacha aussi son serveur avec des copains. Donc ça, on en parlera après. Et donc, montre un petit peu, dans un serveur, comment ça se passe en fait. Par exemple, c'est mon serveur. Ah voilà. Bienvenue. Voilà. Ça, c'est ton serveur. Alors. On a une question pour après. Ouais, vas-y. Une compétition Minecraft. C'est des joueurs qui s'affrontent sur des modes de jeu établis. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur Minecraft, on retrouve plein de jeux qui sont ailleurs. C'est-à-dire que Minecraft permettant de créer plein de choses. En fait, il y a des coups de strike. Il y a plein de jeux. Il y a des jeux où on peut jouer à un contre un. Il y avait par exemple un jeu où il y avait une pièce comme une salle. Et en fait, il y avait une porte de l'autre côté, le vide. Et tu devais construire pour aller de l'autre côté. Sauf qu'il y avait un mec de l'autre côté qui devait aussi passer ta porte. Donc voilà. Ça, c'est un jeu qui s'est créé. En fait, il y a énormément de jeux. Des milliers, des millions. C'est ça. Et donc, plein de jeux même qui sont très connus. En fait, il y a une espèce de modélisation Minecraft. Et donc, dans les compétitions, souvent, ce qui se passe, ce que j'ai vu, c'est que tu commences. Tu as un temps de minage pour les compétitions où tu crées ton stuff. Tu dois t'habiller, un casque, une cote de maille et toutes les choses comme ça. Tu dois faire ton épée. Parce qu'avec ton épée en bois, tu ne vas pas loin. Donc, si tu as une épée en diamant, tu es plus fort. Et puis après, c'est du fight. Donc là, il ne se fight pas à coups de pioche. Mais avec des arcs à flèches, avec des épées. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ? Par exemple, Minecraft a apporté le mode de jeu Battle Royale qui a été bien revisité, bien hypé, on va dire, par Fortnite. Qui a été un des premiers Battle Royale. Mais sauf que les Battle Royale, c'est le mode de Minecraft de base. Dans le mode de jeu UHC. Alors, c'est quoi UHC ? Parce que ça, c'est un thème que j'entends très souvent dans ta bouche. C'est ultra hardcore game. Donc en gros, c'est Minecraft où on spawn sur un endroit aléatoire. Poney, ça veut dire quoi ? Poney, c'est arriver, c'est apparaître. C'est ça. OK. Par exemple, là, je vais me connecter sur une version antérieure de Minecraft où le PVP est un peu plus fluide. C'est ça. En gros, il y a les toutes nouvelles versions. Et en fait, tous les gros gamers, ceux qui font des lives sur YouTube, sur Twitch, des vidéos sur YouTube et autres, ils jouent avec une ancienne version qui permet de se battre beaucoup plus facilement. C'est ça. Voilà. Par exemple, aussi, dans Minecraft, c'est un truc qui s'appelle les pagues de textures. Attends, j'ai juste une réponse à une question. Jouis-tu à d'autres jeux vidéo ou autres hobbies ? Je joue à énormément de jeux comme Pokémon, Mario, ce genre de trucs. C'est ça. Comme console, tu as encore des 3DS XL, mais auxquelles tu joues plus de jeux ? J'ai un ordi, j'ai une Nintendo 3DS, j'avais une Nintendo DS, un... Et t'as une Nintendo Switch. Voilà, c'est déjà pas mal. J'avais une Nintendo Switch, tu vois. À Minecraft, il y a aussi le truc qui s'appelle les pagues de textures. C'est qu'il permet de changer les... de changer les... les textures de Minecraft qui sont, on va dire, on va se cacher un peu moche. Et on peut mettre des trucs qui permettent de remplacer ces textures pour qu'elles soient un peu plus jolies. Et donc, ces pagues de textures, en plus, n'importe qui peut les faire. D'un nouveau, on est vraiment dans ce côté co-création, n'importe qui peut faire son pague de textures. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Par exemple, là, je me connecter à un serveur et je peux m'affronter à d'autres joueurs pour m'entraîner ou... Ah ben, vas-y, mais montre un petit peu, voilà. D'ailleurs, je suis tombé contraint, un mec s'appelle Sachiatouille. Ah ben, par exemple, on va à l'arc et c'est un peu relou parce que... Et donc, c'est assez intéressant, c'est un jeu qui se joue au clavier. C'est un jeu qui se joue au clavier et donc, c'est vraiment... C'est quoi ? C'est main gauche, donc il y a des touches qui sont prédéfinies dans le côté gauche du clavier et avec une souris où il faut prendre une souris gaming. La spécificité des souris de gaming, c'est que le clic est facilité par rapport à une souris normale et en plus, il y a plusieurs touches qu'on peut configurer qui permettent de faire d'autres choses. Ouais. Là, par exemple, il y a aussi, en haut à droite, il y a des trucs comme mes touches, mes clics qui sont mis. Ça, c'est des modes qui sont mis par... que j'ai ajouté... que j'ai ajouté... que j'ai ajouté... moi-même. Alors, j'ai une... Tout à l'heure, Sacha disait... tu vois qu'il était capable de faire des compétitions. Il y a... C'est quoi ? C'est l'année passée ou c'est déjà l'année d'avant ? L'année d'avant, il dit... Il me dit, oui, alors le 15 janvier, je fais une compétition. Mais bon, Sacha, je sais qu'il fait des... qu'il se donne des rendez-vous avec des copains pour jouer et faire... des matchs entre eux. Et il dit, oui, oui. je saisis pas bien le truc et il en parle aussi à sa maman puis il était hyper excité par la date qui arrivait. Oui, machin, je dois être prêt. Et sa maman même m'appelle en me disant, oui, tiens, tu sais quoi cette histoire ? Moi, je dis, oui, oui, mais de temps en temps, ils donnent rendez-vous avec des copains pour jouer. Oui, mais non, il me dit qu'ils sont 2500. J'étais là... Ah bon, comment ça, 2500 ? Et donc, Sacha, comment t'étais arrivé dans cette compétition ? Je m'étais inscrit. j'avais fait une partie où il fallait se me qualifier. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai une très mauvaise connexion. Écoute... Est-ce que c'est pourquoi ça fait ça ? Je ne sais pas. Et ça ne me fait que depuis qu'on est en live parce que d'habitude, j'ai une bonne connexion. Oui, non, tu as une bonne connexion. Écoute, de toute façon, ici, le but, voilà, on voit un petit peu et donc, explique un petit peu. il y a eu des éliminatoires. Il y a eu des éliminatoires où il y avait des phases de pool et des trucs comme ça. C'est ça, se jouent en duo. Oui, c'est se jouent en duo. Et d'abord, c'est du solo et à la fin, on terminait en duo avec quelqu'un d'aléatoire. D'accord. C'était qualifié également. C'est ça. Et donc, c'était financé par la FDJ. Oui. Et donc, tu as été qualifié et donc, c'est ça. il y avait... Alors après, il y avait... Ça commençait le jeudi et si tu te qualifiais, il y avait encore des trucs le samedi. Et donc, il y avait 2500 personnes de qualifiées et les trois premiers, il y avait du cash prize pour les trois premiers. Ce qui était assez drôle. Si jamais ça lag, c'est normal. C'est parce que l'application qui enregistre mon écran, elle n'est pas fluide. Mais de mon côté, c'est fluide. D'accord. Non, mais de toute façon, je pense que ça va. Je n'ai pas joué trop longtemps parce que j'ai une mauvaise connexion. Oui, de toute façon, l'idée, ce n'est pas que tu fasses une game maintenant. L'idée, c'est que tu montres un peu. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? c'est ça. Donc, cette compétition, tu as commencé à jouer. Ce qui était assez drôle, c'est que tu avais dit à ta maman que tu allais gagner. Et au final, tu as joué le jeudi, ça s'est bien passé. Et le samedi, tu as été qualifié pour la finale. Et vous étiez encore combien en finale ? 25. C'est ça. Comme ça. Et c'était ça. Et en fait, Sacha, tu as terminé quoi ? Cinquième ? Cinquième. Cinquième. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu expliquais. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une partie de minage. Donc, il faut ramasser du stuff, de l'équipement pour pouvoir après sortir et se battre. Et en fait, tu n'as jamais trouvé de bon stuff. Voilà. À chaque fois, j'avais un mauvais truc. Et donc, voilà. Et donc, il a tiré miné cinquième et donc, il avait 12 ans à l'époque. Et donc, voilà, Sacha continue à jouer. Donc, tu as fait quoi ? Tu fais encore ton entour des compétitions ? Il y en a beaucoup moins qui sont organisées parce qu'en fait, le problème de Minecraft, c'est que la triche est très, très peu optimisée. On peut tricher très, très facilement. on a juste à ajouter un fichier dans les dossiers. Tu peux tricher sans… Tu peux te faire bannir que de serveurs, jamais de Minecraft, même en trichant. C'est ça. En fait, le problème de… la phase B de cette facilité de création, c'est qu'on peut créer des trucs positifs, mais on peut créer des trucs négatifs. Tu peux nous raconter comment tu as découvert Minecraft tout au début ? Nous demande Mac Pro. En fait, en 2012, j'aurais un YouTuber qui s'appelait Siphano, qui s'appelle toujours Siphano d'ailleurs, qui faisait des vidéos sur Minecraft très régulièrement. et j'y accrochais et puis après, en 2014, j'ai commencé à jouer à Siphano. Alors, il y avait Siphano, mais il y avait aussi deux autres que moi, j'aimais bien. Fantasy 974 et Bob Lennon. C'est ça. Nous aussi, ils étaient très sympas. En fait, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que tous ces… On en parlera après, mais tous ces YouTubers, à l'époque, c'était des YouTubers, on ne parlait pas de Twitch, tous ces YouTubers Minecraft, ils ne parlent pas que de jeux. Il y a aussi, ils parlent de plein d'autres choses. Et Fantasio est comment ? Bob ? Non ? Oui, Bob Lennon. Bob Lennon et Fantasio, ce que j'aimais bien, c'est que c'était des chouettes, c'était des chouettes mecs. Je trouvais qu'ils avaient souvent des avis très pertinents sur plein de choses. ils parlaient de l'actualité, des faits de société. Et donc, je me rappelle d'une fois où Sacha regardait un live Minecraft. Et en fait, les gars, ils ont eu un débat sur le mariage pour tous qui était très, très pertinent. Et donc, moi, en tant que père, je trouvais ça sympa qu'ils suivent des YouTubers qui, en plus, n'étaient pas simplement là en train de jouer, mais qui avaient une discussion qu'on pourrait avoir entre copains. et qui, en plus, c'est une discussion qui tombait bien. C'était une discussion très intelligente. Et donc, il y avait un vrai discours très intelligent sur le mariage pour tous. Et donc, voilà, ça, c'était très bien aussi ce côté où souvent, on dit que Bob Lennon et eux, ils ont arrêté ? Comment ça se passe ? Bob Lennon, il n'a pas arrêté, mais Fantasio, oui, il a arrêté. C'est ça. Eux, c'était quand même des mecs plus âgés déjà à l'époque. Oui, il a 40 ans, Fantasio. C'est ça. Bob Lennon, je pense qu'il a un peu moins. Et donc, ce qui est aussi, hop, as-tu tenté le mode Dark Mode sur YouTube et Chrome ? Oui, c'est juste que je n'ai plus de place sur mon disque dur où j'ai Google Chrome. Du coup, j'ai dû retirer les extensions. D'accord. Mais oui, sinon. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Alors oui, il y a un truc qu'il faut bien se dire, c'est que Minecraft, il n'y a pas d'âge pour y jouer et il y a des gens de tous les âges qui y jouent. Ah, Sacha ? Oui, clairement, j'ai dit. Ah, Sacha ? Oui, allô, oui, allô, 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 oui, oui, oui. et donc voilà. Donc là, on a vu un petit peu ça et donc là, tu nous montres Twitter. Voilà, par exemple, on en a déjà parlé ici. Sacha, il a 14 ans et ça fait quand même quoi ? Deux, trois ans ? Deux, trois ans que tu utilises régulièrement Twitter ? Régulièrement, oui, j'irai deux ans et sinon, j'avais un compte depuis 2014. Ouais, mais donc ça fait deux, trois ans et en fait, c'est quand même via en partie Minecraft et les Youtubers. Ouais, surtout les Youtubers. C'est ça. Pourquoi ? Bah, parce que c'est ce qui, enfin, c'est eux qui ont montré exactement comment jouer au jeu et voilà. Je ne sais pas comment expliquer d'autres. Non, mais bien. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà parlé de Minecraft en général. Puis on est allé, on a un peu parlé de ses serveurs. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton serveur ? On reviendra un petit peu après sur les Youtubers si tu veux bien. Ça va, ça va. Est-ce que c'est... D'abord, est-ce que c'est facile à faire ? Absolument pas. C'est vraiment un truc qui prend du temps, qui ne faut pas... Ça, c'est pas vraiment... Ça, c'est vraiment pas en cinq minutes. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on veut mettre un truc en place, il y a 20 000 blogs qui se... c'est comme si... En fait, créer un serveur Minecraft, c'est comme si tu créais un jeu en entier. C'est juste que là, il y a une plateforme de base. C'est ça. Et donc, vous, comment vous avez fait ? D'abord, vous, c'est qui vous ? Alors, en gros, d'abord, on était sur un serveur Discord où on s'est fait bannir pour une raison qui nous a fait un peu rager. Et donc, à cinq, on s'est dit qu'on allait créer un serveur qui a créé un serveur où de base, on disait juste que c'était un serveur pour jouer entre potes. On était cinq. Et au final, le projet a pris un peu plus d'ampleur et on a créé un serveur. C'est ça. Et donc maintenant, vous avez créé ça à cinq. C'est quoi Simda ? C'est le nom de quelqu'un ? Alors, Simda, c'est nos initiales, en fait. D'accord. Des cinq créateurs. D'accord. C'est votre mot Rochemort à vous. Le mot Rochemort. Tu vois ce que c'est que le mot Rochemort, Sacha ? Non, mais je vois plus ou moins. Le mot Rochemort, tu sais, c'est le truc aux États-Unis où il y a les noms des présidents, les trucs avec les têtes de présidents américains. Ah oui, je vois. Voilà. Et donc, vous avez écrit ça ensemble. C'est qui ? C'est des garçons de ton âge ? Tous âgés ? Alors, il y en a un de 18 ans, de 14 ans comme moi, de 14 ans comme moi, de 15 ans et de 13 ans. D'accord. Et quoi ? Vous êtes… Ah oui, tu m'as dit, en plus, vous êtes quasi tous belges, non ? On est la moitié de belges dans le staff. Et donc, voilà. Et en fait, donc maintenant, ce qu'on voit là, tout ça, vous avez dû le créer ou c'est aussi de… Oui, ça aussi, c'est que de la création. Il y a des trucs qui s'appellent, des plugins qui sont des trucs qu'on a, pas tout codé nous-mêmes parce que sinon, ça prendrait vraiment trop de temps. On n'est pas développeur à la base, on va dire. Mais sinon, la construction, ça, c'est nous. Les modes de jeu, on a pas mal fait nous-mêmes aussi. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur votre serveur ? On peut faire des ULC, donc des ultra-hardcore games comme des loups-garous. Donc, si jamais… En gros, il y a une société qui s'appelle Loup-garou de Tiers-Cœur-Dieu, je pense que tout le monde connaît. Et en gros, ça a été revisité il y a quelques années par un développeur qui s'appelle Lapin. Pour ceux qui ne connaissent pas, le loup-garou, c'est un jeu à la base qui se joue en groupe et on reçoit chacun un rôle. Et en fait, il y a la journée et la nuit. Et donc, au fur et à mesure, il y a des rôles qui permettent de tuer. Et donc, c'est les loups contre le village. Et donc, chaque rôle, chaque personnage a un rôle. Il peut faire une chose, deviner le rôle d'un autre, un autre faire perdre des vies, un autre prendre le rôle. Enfin, voilà. Et donc, c'est un jeu qui existe depuis super longtemps et il a été adapté à Minecraft et, entre guillemets, amélioré. C'est-à-dire qu'en plus, ça se joue. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le côté fight, eh bien, en fait, il joue, tu as ton rôle et tu reçois autant de cœurs ou moins de cœurs. Tu peux aller plus vite ou moins vite. il y a une partie qui est en cours. Pardon ? D'ailleurs, il y a une partie qui est en cours de jeu. D'accord. Et donc, ça, les gens peuvent se connecter à votre serveur et créer leur propre partie ? Oui. Pour l'instant, non, parce qu'on est vraiment au début. C'est seulement les gens de confiance qui peuvent créer des parties. Mais je pense qu'au long terme, il y aura des grades, des trucs comme ça qui seront payants parce qu'un serveur, ça coûte cher. Mais ça coûte combien, en fait, le serveur ? Le serveur, pour le moment, par mois, je ne sais plus exactement parce que c'est le fondateur officiel qui paye. Et c'est combien ? C'est 15 euros ? 50 euros ? En tout, je sais qu'il y a plus de 150 euros qui m'étaient dépensés. C'est ça. Et il y a aussi d'autres trucs comme le serveur Discord où on a pas mal boosté le serveur et des trucs comme ça. On parlera un peu de Discord après, si tu veux dire. Oui, ça va. C'est ça. Mais donc, vous avez investi un petit peu d'argent et vous vous retrouvez ensemble pour faire des parties, administrer le truc et construire de plus en plus de choses dans votre monde ? En fait, ça, ce n'est pas vraiment des mondes. c'est vraiment une partie qui est écrite aléatoirement et par exemple, ça, c'est un truc qui s'appelle un lobby où tout le monde se pone ici à l'arrivée du serveur et on peut faire par exemple du combat où il y a tout le monde qui peut se combattre ou du jump. Le jump, c'est le fait d'aller d'un cube à l'autre. D'un cube à l'autre. Voilà. Et c'est quoi ? C'est autant ? Ça veut dire ? Par exemple, quand on fait un jump, c'est le premier qui arrive ou est-ce qu'on chronomète le temps ? Comment ça se passe ? Non, celui qu'on a fait nous-mêmes, c'est un truc où tu dois juste faire le plus de blocs possible et plus tu fais de saut et plus ça va être compliqué. D'accord. Et donc, il y a un leaderboard avec un type qui a fait le plus loin ou pas ? Oui, il y a un leaderboard mais je ne sais plus comment le voir. D'accord, ça va. Non, c'est pas grave. Le jump, c'est pas le truc. Il faut qu'il y ait une commande mais je ne sais plus. Et donc, c'est ça, le jump, c'est une spécialité de certains, il y en a qui aiment bien ça, d'autres moins. Et donc, voilà, donc ça, ça c'est votre serveur à vous. Alors, on a parlé des communautés, ce qui se passe, ben voilà, en tout cas, salut Sarah, sois la bienvenue. Il y a Vea qui te fait des compliments dans le chat, Sasha. Alors, donc voilà, autour de tout ça, on disait qu'il y avait des grosses communautés qui se sont créées, c'est-à-dire que sur YouTube, nous à la base, tu as suivi des YouTubers. Donc, Sifano par exemple, c'est celui, il y a eu NutiTuff, tu as aussi celui qui est là maintenant qu'on voit, c'est NutiTuff, nous aussi, tu l'avais beaucoup suivi à l'époque. Ouais, je le suis chaud maintenant. C'est ça. Ça, c'est le premier logo de Minecraft. C'est sorti en 29 mars 2011, c'était ce Fantasio 974 qui expliquait comment bien débuter à Minecraft. C'est ça. Et donc, beaucoup de choses que tu as appris de Minecraft, tu l'as appris en regardant les vidéos. Ouais. Clairement. Et là, en fait, tu avais quoi, c'était tout, il y avait des parties, il y avait différents genres de parties, il y avait un peu tous les genres. donc ça, ça a duré quand même encore maintenant. Tu regardes encore maintenant des YouTubeurs Minecraft ? Bah oui, clairement. C'est ça, mais sur YouTube encore, c'est ça ? Et sur Twitter aussi. Et c'est ça, alors ? J'arrive un peu tard, mais est-ce qu'on a parlé aussi des programmes d'éducation Minecraft ? J'avoue que je m'y connais beaucoup moins à ça. Ouais. Donc, voilà, non. Sarah, la réponse est non. Et donc, mais finalement, on parle de communautés, est-ce que finalement, il y a des communautés qui sont liées à des YouTubers ou est-ce que c'est vraiment autour de Minecraft ? Non, il y a vraiment des communautés qui viennent de YouTubers comme ce genre qui sont ici. En fait, il y a beaucoup de communautés comme une communauté de construction, de build ou de PvP. Même si PvP est beaucoup plus aimé par les joueurs. Enfin, c'est celle qu'on le voit le plus. C'est vrai que l'avantage du PvP, donc où on est les uns contre les autres, c'est qu'il y a de l'action, il y a des combats et en plus, quand on remonte, on peut passer un peu les parties qui sont plus longues. Le build, c'est la construction. Là, par exemple, là, par exemple, sur Twitch, il y a Boulay, Boulay qui est un dessinateur très connu. Boulay a toujours été orienté réseaux sociaux. Il a eu un blog depuis très longtemps. Il a fait des trucs avec les gens sur Twitter, sur Instagram. Et maintenant, sur Twitch, là, pour l'instant, tout à l'heure, je ne sais pas s'il est en live, mais on ira faire un raid chez lui. En fait, il est en train de construire une tour de verre qui va jusqu'au plafond de Minecraft. C'est combien le plafond de Minecraft ? C'est combien de blocs ? C'est 256 blocs. Voilà. Eh bien, la tour de Boulay, elle fait 256 blocs. Elle va jusqu'en haut. Et en fait, tous les jours, il est en train de la construire. Tous les soirs, en fait, il explique qu'il travaille beaucoup la journée et le soir, il faut se détendre. Oui, il a fini la tour. Je crois qu'il fait des trucs au tour pour l'instant. Je crois qu'il y avait une question que j'avais totalement oubliée, que j'avais vue à un moment. C'est combien d'heures tu avais passé sur Minecraft ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je pense que ça doit faire... Combien d'heures, tu penses ? Des milliers ? Je dirais 10 000, comme ça. Je ne sais pas, mais ça fait beaucoup. Et avec le confinement, ça s'envole. Oups ! Par exemple, la chaîne sur laquelle je suis, c'est un gars qui fait des parodies mais Minecraft. C'est un truc qui était bien. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, on a beaucoup observé Sacha et en fait, Sacha, il s'est fait une culture vraiment autour de Minecraft. C'est-à-dire qu'il y a le jeu, il y a les vidéos de jeux, mais il y a aussi tous ces Youtubers Minecraft. Il y a tout un autre univers. Donc, c'est-à-dire, là, on voit des parodies. Ce qu'on voit aussi, ce qu'on voit aussi, c'est des chansons. Donc, ces Youtubers qui font du Minecraft, qui ont fait d'autres choses, mais des trucs qui sont liés à Minecraft. Et donc, Sacha, à un moment, il ne connaissait absolument aucune musique actuelle, mais il connaissait des parodies. Il connaissait des parodies de musique et qui étaient des versions Minecraft. Et donc, c'est vrai que chez Sacha, Minecraft, c'est une espèce de colonne vertébrale d'apprentissage de plein de trucs. Donc, on a vu le jeu, la découverte des Youtubers, il y a ce montage de serveurs, rencontrer des gens, parce que finalement, tu as rencontré quand même beaucoup de personnes via Minecraft. Oui. Alors, il y a une question de Sarah. Est-ce qu'on peut visiter les mondes des autres joueurs ? Si les gens permettent de... En gros, il y a un truc qui s'appelle la map et tu peux la prendre dans tes dossiers. Et si tu upload cette map sur Internet, oui, les gens peuvent l'utiliser. C'est ça. Mais ils ne peuvent pas venir chez toi ? En fait, s'il y a les deux comptes qui sont sur la même IP, donc le même endroit, oui, tu peux ouvrir ton serveur en LAN et oui, tu peux jouer sur le même nombre. C'est ça. Donc, c'est en LAN. Moi, par exemple, toi, tu es chez Maman à Scarbeck, moi, je suis ici. Je ne peux pas aller dans ton univers Minecraft. Sauf si c'est sur un serveur. Sauf si j'héberge ma map sur un serveur. C'est ça. Sauf si tu héberges ta map sur un serveur et donc là, je peux aller et tu me donnes accès à ton serveur. Oui. C'est ça. OK. Donc, voilà. Donc, oui, Sarah, on peut le faire. Alors, ma question était la moyenne d'heure passée sur Minecraft par semaine. Eh bien, en ce moment, en confinement, ça doit être, je ne sais pas, 89 heures par semaine. Ah oui. Oui. Alors, ah oui, parce que j'ai vu plusieurs Twitchers construire un monde ensemble. Oui, c'est ça. C'est parce que le serveur, le monde est sur un serveur et donc, ils ont un serveur commun. Et donc, voilà, on a des communautés autour. Mais, par exemple, avant d'aller peut-être vers Twitch, vous, comment est-ce que vous structurez votre serveur ? C'est-à-dire ? Vous avez un Discord, en fait. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu montrer ton Discord sans révéler des tout top secrets ? Il n'y a rien de top secret. Je sais bien, Zach. ici, il y a des gens qui vont se plaindre d'une partie où, en gros, il y a plein de gens et donc, parfois, il y a des plaintes. Mais il y a combien de personnes sur votre Discord, pour commencer ? On est 232. 232, c'est pas mal. Oui. Petite communauté. Donc, ça, c'est tous les gens qui jouent et vous jouez beaucoup en UHC, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, comment vous avez structuré votre Discord ? En fait, on a... Bon, on a fait un Discord, quoi. Non, mais c'est pas ça. Les gens savent... Il y a des gens ici, ils savent pas vraiment comment c'est, quoi, tu vois ? Donc, il y a... Vous avez... On a écrit des grades avec des permissions. Donc, par exemple, l'owner qui est merveille, c'est celui qui paye à peu près tout. Il a tous les droits. Il a tous les droits. Et c'est lui qui gère à peu près tout. Parce que je voudrais savoir, parle-nous un petit peu comment vous avez subdivisé ? Tu vois, à gauche, il y a, par exemple, il y a un forum pour le... Une partie pour le staff. Donc, vous, les cinq... Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a des trucs pour les gens ou simplement les membres ? Il y a un salon discussion, il y a un salon publicité, un salon qui... On dit tous les choses qu'on veut annoncer. Des channels où on peut parler. Des channels où il y a des trucs un peu plus... Qui servent un peu moins. Des trucs qui servent un peu plus. C'est ça. Et donc, ça, c'est un truc que vous gérez à quoi ? À cinq, six ? Dans le staff, maintenant, on est un peu plus qu'au départ. On nous doit être... Attends, je vais faire ici... Chat staff. On est un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, on est... On est tout ça. On est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On est dix. Il y a Sarah qui demande si tu as ta propre maison et tes propres coffres. Ouh là, oui. Enfin, j'ai fait beaucoup de parties tout seul en six ans. C'est ça. Mais ça, c'était... Ça, tu n'es plus tout... Ça, c'est donc le mode plutôt créatif ou le mode de survie où tu crées des choses. Mais ça, tu fais quand même beaucoup moins maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Mais sur le serveur... Ah, non. Parce qu'en gros, sur le serveur, c'est beaucoup de... On arrive sur une map et en fait, il faut être le dernier en vie. C'est ça, en gros. C'est ça. Donc ici, en fait, là, tu es vraiment dans... Tu es vraiment dans... Comme des autres jeux qui existent ailleurs. Donc là, ils doivent... En fait, on t'arrive. Ça dépend des parties. Mais sinon, tu dois trouver... Tu dois miner pour te construire des choses. Tu dois avoir une épée. C'est un Fortnite, quoi. Ben justement, qu'est-ce que tu disais par rapport à Fortnite tout à l'heure, Sacha ? Ben en fait, le mode de jeu Fortnite qui est Battle Royale vient de base de Minecraft. C'est... En fait, le Battle Royale, ça vient de Minecraft à la base. C'est ça. Donc, il y a une interconnexion. Ben oui, là, clairement, ben comme tout à l'heure, c'est ce que tu es arrivé un peu plus tard. L'idée, quand il faut une partie là, c'est que tu commences, tu vas en cave, donc tu vas dans le sous-sol, tu mines. L'idée, c'est de trouver de l'or, de l'or, du diamant et tout ça. Tu dois trouver toutes les choses pour crafter ton plastron. Tu dois trouver... Pour faire un arc, tu as besoin de quoi ? C'est du bois et quoi ? Et du fil. Du fil. Donc pour ça, tu dois tuer une araignée. Voilà. Et avec du bois et de l'araignée, tu peux faire un arc, puis tu dois faire tes flèches. Et en fait, après un certain temps, ils se retrouvent en l'air. Ils se disent, on doit aller au zéro, c'est un peu tout le monde là qui va. L'idée, alors ce qui est intéressant, par exemple, quand ils jouent à LG, UHC, c'est que tu dois te battre contre des gens, mais tu dois... Ils n'ont pas le droit de dire leur rôle quand ils jouent, si par exemple, tu es loup ou villageois. Et donc, tu as une espèce de jeu de dupe, d'essayer de deviner le rôle de l'autre, et puis essayer de tuer tout le monde, voilà. Bon, alors après, c'est un peu... En fait, par exemple, si tu es villageois, tu dois essayer de trouver les autres villageois et de tuer tous les loups. En gros, tu es avec une équipe, mais tu dois savoir avec qui tu es exactement. C'est ça. Il y a plusieurs Minecraft, non, parce qu'il y a des raisons qui me paraissent moins pixelisés. Alors oui, mais c'est parce que là, Sacha, il est sur une version antérieure pour pouvoir jouer au PVP. En fait, les toutes nouvelles sont quand même encore plus léchées, non ? Ouais, mais par exemple aussi, parce que là, j'ai un pari de textures qui permet de modifier un peu les textures pour que c'est un peu plus joli. Là, j'ai remis les textures de base. C'est ça. Et donc, ben voilà, donc ils ont leur serveur entre eux. Donc, il y a un Discord qui a en fait un outil de gestion de projet. Pour ceux qui connaissent, c'est comme un Slack, mais version gamer qui est en fait est utilisable par tout le monde. Là, dans Discord, on peut avoir aussi des conversations voice. Alors, ce qu'il y a, c'est que la plupart des joueurs jouent sur Minecraft et discutent ensemble sur Discord. Donc voilà, avant, c'était TeamSpeak. Maintenant, c'est Discord. et alors, si on continue encore un petit peu, là maintenant, Minecraft a vraiment aussi un coup de boost depuis 2-3 ans avec Twitch. Voilà. Il y a beaucoup de YouTubers qui, de base, faisaient que des vidéos et des lives même sur YouTube qui sont passés sur Twitch et donc, il y a eu plusieurs communautés qui sont venues sur Twitch et ça a reboosté Minecraft. Notamment que PewDiePie qui a commencé à faire des vidéos et des streams sur Minecraft et Minecraft vraiment qui était dit un peu comme un jeu mort où il y a beaucoup moins de gens qui allaient. Eh bien, il a un peu revit. Oui, un peu. Donc, pour rappel, PewDiePie, c'est l'humain, la personne seule qui a le plus de followers sur YouTube. Je pense qu'il est à 160 millions et 106 millions, 107 millions de followers. Il y a des associations qui ont plus que lui, donc des boîtes, mais lui, en tant que personne, c'est lui qui a le plus. Et donc, en fait, l'été dernier, en juillet, c'est l'été passé, hein ? Oui, c'est l'été d'avant déjà. Non, c'est l'été passé. C'est en juillet passé. Il a recommencé à jouer à Minecraft et il y a eu un boom et beaucoup de YouTubers français, ceux qu'on voit là, ils se sont tous remis à Minecraft, mais tous. Maintenant, il y a dans les gros YouTubers, il n'y en a quasiment pas un qui n'a pas joué ou qui ne continue pas de faire des choses. Et Squeezie, par exemple, qui est le YouTuber numéro un francophone, là, maintenant, il joue toutes les semaines au loup-garou dans Minecraft. Je ne me trompe pas, Sacha ? Oui, Voilà, donc il y a un vrai revival. D'ailleurs, je me rappelle que Sacha avait dit à l'époque que c'était chouette qu'il était content que des gens reviennent plus puisque, clairement, c'est son jeu à lui. Et donc, justement, on parle de communauté, on parle de YouTubers. Il y a, je ne sais pas, tiens, tu pourrais peut-être aller montrer la chaîne de celui qui te regarde le plus ou en tout cas, ce qui me semble, c'est quoi ? C'est Guil84 ? Donc lui, il fait des vidéos principalement au niveau du PVP. C'est lui qui organise les loups-garous. C'est lui qui est dans le développement depuis des années avec son ami Lapin qui est le développeur officiel des loups-garous sur Minecraft. C'est lui qui l'a popularisé le mode de jeu, en tout cas. C'est ça. Ouais, je connais Kola. C'est le frère de Dirty Biology. D'accord. Mais montre un petit peu sur Twitch. Ouais, sur Twitch. Je vais la laisser directement. Par exemple, je sais que là, il ne stream pas, mais par exemple... Alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec le côté live, le côté live, c'est que, par exemple, quand ils jouent en PVP, qu'ils font un loup-garou, régulièrement, ils jouent toute une série. Donc, I Care, c'est un que j'aime encore bien, il est assez rigolo. Quand ils jouent, par exemple, à 5-6, on peut regarder la partie du point de vue des 5-6. On peut aller de l'un à l'autre, on peut regarder un petit peu comment chacun joue, avec les commentaires de chacun. Il y a chaque fois la communauté, comme ici, dans Twitch, la communauté de chacun qui peut interagir. Donc oui, il y a vraiment toute une espèce de vie. Et clairement, avant, c'était dans YouTube où il y avait beaucoup de vidéos en VOD, en vidéos en demand. il y avait aussi du live. Clairement, le live maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui font du live sur YouTube de Twitch, non ? Non, vraiment pas. En fait, ceux qui continuent à faire des gros trucs, des personnes connues qui continuent à faire des lives sur YouTube, c'est les gens qui savent que leur communauté ne va pas aller sur Twitch, en fait. Ils disent que là où ils auront plus de personnes, ce sera forcément sur YouTube. Par exemple, PewDiePie, OK, il y aura des gens sur Twitch, mais là où il y aura plus de monde, ce sera forcément sur YouTube. Il a quand même 107 millions. Combien tu as ? Finalement, il en a perdu. Peut-être que c'est juste que j'ai... Et donc, voilà, on a cette communauté Guild, et donc, eux, ils jouent quand même plusieurs fois par semaine en live. Oui, clairement, au moins 3-4 fois par semaine. C'est ça. Donc, il y a ce côté plusieurs fois par semaine, et puis, derrière, ils font des vidéos, pas toutes les vidéos, ils font des vidéos, finalement, ils gardent ce qui est le mieux. Oui, c'est ça. En gros, ils font des highlights, c'est-à-dire, ils raccourcissent leur partie, ils font de la voix off et des trucs comme ça, ils expliquent exactement comment, c'était quoi leur point de vue pendant la partie. Et donc, oui, c'est assez drôle. Par exemple, il y en a certains, moi, par exemple, Gil, celui que Sacha aime bien, je le trouve qu'en direct, il est chouette, je trouve que quand il fait de la VOD, en fait, on dirait qu'il lit trop son texte et alors il a une voix un peu monocorde et je trouve que ça ne va pas du tout. Mais en live, il est très chouette. Et donc, ces gens, ils font pas mal de choses ensemble. D'ailleurs, Gil, lui, il vit de ça. Clairement, oui. Même si, en ce moment, à cause du confinement et de la crise sanitaire, son Twitch rapporte beaucoup plus. Oui. Mais donc, voilà, va un petit peu sur sa chaîne qu'on voit un petit peu, si tu veux bien. Parce qu'en gros, ce qu'on en a déjà parlé ici, donc les vidéastes qui sont sur YouTube, ils gagnent de l'argent avec les vidéos, les vidéos, les publicités. Donc, voilà. Mais chaque année, on en a déjà parlé ici, chaque année, il y a moins de la YouTube monnaie rapporte moins d'argent. Et Twitch est un excellent vecteur parce que, bon, regarde un peu. Donc, ça, c'est quoi ? C'est son YouTube. C'est son YouTube. Et donc, il a combien d'abonnés sur YouTube par exemple ? 164 000. 164 000, ce qui a un très beau score finalement pour un YouTuber Minecraft. Et donc, on va voir sur son Twitch après. Dites dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois qu'il y a Sarah qui est très active. Je vous ai connue. Alors, il y a José qui a mis le lien d'un documentaire sur la création Minecraft. J'aurais dû te le filer plus tôt. Ouais, Wanky, je vois aussi. Voilà. Après, les YouTubers Twitch qui font souvent, c'est un live Twitch pendant 4 heures et un résumé de 15 minutes sur YouTube. Ouais, genre Wanky Studio. Alors, Mac Pro, es-tu tenté par le gain de l'argent ? Beaucoup d'argent et devenu riche. Pas plus que ça. Voilà. Non, mais j'ai déjà pensé à le faire jouer 20 heures par jour pour qu'il fasse de l'e-sport et qu'il rapporte de l'argent. Mais par contre, Minecraft, ce n'est pas le bon jeu parce que, comme on le disait tout à l'heure, les gros gains, c'est sur des autres jeux. Ici, en fait, comme on peut trop tricher, il y a parfois dans des compétitions un peu de Minecraft, mais si c'était un truc établi sur du long terme, en fait, des gens arriveraient facilement à trouver des modes et à construire des choses. En fait, on ne peut pas assez bien réguler la triche sur Minecraft. C'est trop facile de tricher pour qu'on puisse vraiment faire des compétitions officielles. Alors, est-ce que tu veux gagner ta vie via les jeux vidéo ? Aucune idée. Je ne sais pas. Écoute. Si ça se trouve, dans quelques années, je ne jouerai plus. Je ne jouerai plus. Je ne sais pas. Est-ce que ton papa te l'a joué à tout et n'importe quoi ? Oui, peut-être. Je ne sais pas. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de raison de bloquer puisque les jeux que Sacha choisit, c'est des jeux chouettes. Il n'a, par exemple, jamais vraiment joué aux gros jeux de baston où il y a des crânes qui éclatent et des trucs comme ça. Voilà. Que le duty, doom et tout ça, ce n'est pas trop ton style, Sacha ? Non. Non. Donc, voilà. Et donc, on a, à ce niveau-là, à ce niveau-là, je n'ai jamais vraiment eu d'inquiétude. Et merci pour le resub. Et alors, le merci pour le resub, c'est une private joke parce que de Guild84, que Sacha aime bien. Est-ce que tu veux bien retourner sur son Twitch, Sacha ? Je voudrais bien... Ouais. En fait, quand il y a quelqu'un qui sub, il y a, voilà, c'est ce petit génère qui dit merci pour le resub. Donc, voilà. Et donc, on voit combien il a de followers. Il y en a 116 000. 116 000. Et en fait, c'est ça, mais on ne voit pas. Et alors, si, c'est pas dans son live, on voit combien il a de subs. Et donc, il a quand même beaucoup de subs, lui. Ouais. Mais donc, clairement, un sub, ça rapporte en général un sub de 2,5 euros. Il y a quand même des périodes où il est pas loin de 2 000. Ouais. je te guis vraiment... Enfin, c'est... Par exemple, il a genre 2 000 subs, donc c'est les abonnements payants de Twitch. Ouais. C'est... On se dit parfois que c'est pas beaucoup. Il n'y a que 2 000 personnes qui ont mis de l'argent, un truc comme ça. mais pour Twitch, 2 000 subs, c'est vraiment pas mal. Même avec 500, tu peux vivre... Je ne sais pas, mais 2 000 fois 2,5, 2 000 fois 2,5, ça fait 5 000... Plus les dons. c'est la... Alors attends, la question, sur un sub, un sub, c'est la moitié, donc c'est 5, 9, 5, 10 ou 25 dollars. Ouais, mais il est en abonnement 70-30, enfin il a un contrat 70-30, enfin 70-30, où il gagne 70% de... C'est ça. Donc en gros, comme ça, on en a déjà parlé, mais on va le rappeler ici. En fait, quand tu commences à jouer, eh bien, tu ne peux pas gagner d'argent. Quand tu deviens affilié comme ce que je suis moi, eh bien, tu peux... Donc tu as des abonnements ou des dons. Là, c'est 50-50. Et puis là, il y a... Au début de l'année, il y avait 220 000 personnes qui avaient les statuts d'affiliés. Pour l'arrivée au statut d'affiliés, tu dois streamer 8 jours sur 12, avoir en moyenne 3 viewers, 3 viewers en moyenne sur 50 streams. Et tu dois... Enfin voilà, il y a un certain nombre d'heures. Voilà, c'est 8 fois. Puis tu dois streamer je ne sais pas combien d'heures. Tu deviens affilié. Eh bien, écoute, regarde, l'autre, il est quand même... Il fait quand même 5 000 euros bruts sans les dons. Et des dons, il y en a quand même pas mal. Donc, on peut se dire que... Allez, Guil... Plus YouTube. Voilà, plus YouTube. Oui, c'est ça. N'oublions pas qu'il a... Après, lui, il est vidéaste depuis 2010. Donc, il avait 12 ans quand il a commencé à faire des vidéos sur Minecraft. Donc, il ne s'est pas fait en 5 minutes. Non, non, bien sûr. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que lui, à la grosse louche, grosse louche, il doit gagner 7 ou 8 000 euros brut par mois pour jouer à Minecraft. Mais attention, ça lui prend énormément de temps de jeu. D'abord, il faut jouer. Il y a le jeu, ça fait longtemps. Il y a le montage, il y a beaucoup de choses. À côté de ça, il participe à pas mal de trucs. L'année passée, par exemple, avec Sacha, on avait suivi La Cité des éléments. Ça, c'était une espèce de compétition. Là, il y avait une espèce de compétition de Minecraft pendant une semaine où il y avait plein de streamers qui devaient gagner des points en faisant des trucs. Donc, voilà, pendant une semaine, ils ont joué. Certains ont joué 20 heures par jour pendant une semaine et en fait, il y avait plein de streamers qui streamaient chacun de leur côté en même temps. Donc voilà, ça a mis quand même pas mal de focus sur... Il y a donc du e-sport dans Minecraft ? Non. Si, il y en a, mais ce n'est pas officiel. C'est ça. Il n'y a pas de grosse compétition d'e-sport comme on a pour Leagues of Legends et compagnie parce que, comme on le disait Tross, en fait, il y a énormément de trichets dans Minecraft. d'ailleurs, la compétition, la cité des éléments qui était plus une espèce de jeu entre copains qu'une compétition d'e-sport. Un des trucs drôles, enfin, un des jeux, c'était de voir comment ils arrivaient à tricher dans le jeu. Il y avait quand même Aipière qu'on a vu tout à l'heure. Un des buts, c'était d'arriver à contourner. Voilà, le but, c'était plus de rigoler qu'autre chose. Mais si j'ai pensé à devenir maçon, non, parce que je suis très nul en build, en construction. Eh bien, on a quand même raconté plein de choses. Est-ce que, Sacha, est-ce que tu vois il y a encore des choses que tu voudrais rajouter ? Est-ce que tu penses qu'on a... Par exemple, tout à l'heure, il y avait... Alors, Olivier dit merci de nous éclairer même si on ne comprend pas encore tout. Oui, c'est sûr que... Sacha, il joue depuis des années. Il y a pas mal de jargon. Alors, voilà, une question, c'est quoi le mode pour commencer ? Le mode de jeu ? Oui. La survie. La survie. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure où tu arrives dans le monde de Minecraft et donc ça, c'est le premier, c'est le mode survie. Oui. Où tu es là, où tu es avec tes mains et tu dois casser un arbre pour faire une pioche. Donc, tu dois avoir... C'est quoi, c'est une pioche ? C'est deux batons et trois pierres, c'est ça ? Oui, mais en général, si c'est dans les nouvelles versions, il y a les crafts qui sont donnés par le jeu. Mais moi, par exemple, quand je cherchais comment crafter quelque chose, le mode craft, c'est quand tu connais les bases. en fait, moi, j'ai commencé par de la survie parce que c'est le premier truc qui a été proposé. Mais le mode créatif, c'est vraiment tu découvres les blocs, tu découvres comment construire, tu as tout... C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un tool dev en dehors de Minecraft pour créer des nouveaux designs ? Genre, sur un mine crossing, tu peux dessiner tes propres vêtements. Oui, les skins sur Minecraft, tu peux tout créer. par exemple, c'est les skins qui sont les plus utilisés en ce moment. Et voilà. Et ça, c'est quoi ? Ça s'achète ou comment ça se passe ? Non, non, c'est totalement gratuit. C'est pas comme dans Fortnite où ça coûte 35 euros le skin. Par exemple, si je clique sur celui-là, hop, je peux cliquer sur Apply et en fait, en se connectant avec son compte Minecraft, on peut modifier son skin. D'accord. Le seul truc qui est payant, c'est sur des mods, par exemple, Optifine, qui est un mod, le mod le plus connu sur Minecraft qui permet de booster le jeu pour ne pas que ce soit booster le jeu, qu'il n'y ait pas trop de bugs, qu'on puisse faire des trucs comme ça. Et ça, par exemple, comme c'est un truc qui est totalement extérieur à Minecraft, à Microsoft et Mojang, il y a parfois besoin d'avoir des cosmétriques et des trucs comme ça qui coûtent un peu d'argent. Et bien, c'était bien. Alors, la cape, c'est quoi ? Oui, on peut avoir une cape. Comme ça. Voilà, il y a une cape. Ah, c'est sans cape. Et ça, c'est avec une cape. C'est les cosmétiques, en fait, c'est les trucs qu'on rajoute sur nous. Et alors, donc, qu'est-ce que tu pourrais… Ici, dans le chat, je pense qu'il y a quelques parents qui ont des enfants qui seraient intéressés. Il y a Véa, par exemple. Je sais qu'il y a Caroline. Caroline qui n'arrivait pas à le voir, mais peut-être qu'elle regardera en replay. Qu'est-ce que tu conseilles pour commencer pour quelqu'un qui a 6, 7, 8 ans ? De jouer. Oui, mais tu comme de… Sacha, mais de commencer par… je sais. Soit par le créatif, soit par la survie. C'est ça. Pour créer un nouveau monde et en choisissant son mode de jeu. C'est ça. Mais donc, est-ce que ça, c'est assez facile à faire ou est-ce que tu as besoin de tes parents pour t'aider au départ ? Moi, je n'ai pas eu besoin de toi. Après, ça dépend de chacun, mais… Oui. Donc, voilà. Alors, dans le mode survie, tout à l'heure, Josée disait qu'il a commencé Minecraft en 2014 et il a ouvert un monde dans lequel il est toujours. 6 ans plus tard. C'est toujours le même. Moi, j'ai changé de PC et je me suis fait accueillir plusieurs fois de compte. Alors, dans le mode survie, il y a quelques années, tu ne connaissais rien en craft. Ça rendait le côté survie super stressant, mais c'est ça qui était génial. Oui. J'adore Groovebox qui dit à Raph, tu es fan de Lego et tu n'as jamais testé Minecraft. Oui, les tutos, ça aide à moi. C'est ça. Donc, avec la curiosité, on peut tout faire. Avec des tutos YouTube, ça aide beaucoup. C'est cool de découvrir seul aussi. Perso, donc, JB dit mon fils a commencé sans moi et il gère son truc. Et voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que, Ali, qu'est-ce que j'allais dire ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu as prévu ? Donc là, pour l'instant, avec tes copains dans votre serveur, c'est quoi votre, dans les jours qui vient ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? C'est de régler les problèmes, les bugs, faire plus de parties. En gros, c'est des parties. C'est-à-dire qu'on... Nous, on héberge le serveur et il y a des joueurs qui jouent. Oui, et alors, une petite question. Comment ça se passe, par exemple ? Donc toi, pour l'instant, tu joues beaucoup à LG UAC, donc c'est le loup-garou ultra... C'est quoi ? Ultra Arturnier. Voilà, c'est pas grave. Et donc, ça se passe comment ? Vous vous donnez un rendez-vous à une certaine heure ? Oui, tous les jours à 16h et tous les soirs à 21h, plus ou moins, il y a une partie qui est organisée. C'est ça. Et en gros, ça commence toujours 45 minutes plus tard ou 3 minutes plus tard ? Non, maintenant, on est beaucoup mieux à ce niveau-là. Ah, c'est bien. Avant, il y avait plein de retard, mais... C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai vu ? Sacha, il est toujours à l'heure. Qu'est-ce que j'ai déjà vu râler sur des gens qui arrivent très tard ? Et donc, voilà, ça vous fait des parties. Qu'est-ce que vous avez, par exemple, par rapport à votre serveur ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Pour l'instant, vous jouez à LGUHC, vous avez prévu d'installer d'autres modes de jeu sur votre serveur ? Oui, on a prévu, mais c'est un truc assez galère à faire. Et comme on n'a pas de développeurs et qu'on fait ce qu'on sait faire nous, c'est un peu compliqué. D'accord. Et il y a Louis qui demande est-ce que vous streamez ? Moi, un peu, mais pas de manière, enfin, c'est occasionnel. Enfin, on stream de manière occasionnelle. Et est-ce qu'on peut mettre ton tweet dans le live ? Oui. C'est lequel encore ? C'est dans le chat. Oui, c'est ça, c'est son nom dans le chat. En fait, super. Donc, Imdaku, il suffit de cliquer sur son nom. Voilà, il ne stream pas souvent, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à le soutenir. Un petit follow, ça fait toujours plaisir aussi. Mais oui, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'oublie, est-ce que j'ai remercié tout le monde ? Il y a Olivier qui nous a followés. Merci, Olivier. Il y a Neolos Chatoun, salut. Et Osman, merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. le côté maintenant d'organiser plus de games. Et tu disais que le serveur, vous alliez peut-être le faire grandir pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent jouer ? Voilà, c'est ça. Parce que pour le moment, c'est très... C'est très... Les gens doivent d'abord venir sur le Discord et il faut faire une candidature pour rejoindre les parties en Lougarou. Parce que le problème, c'est que si quelqu'un fait n'importe quoi dans une partie de Lougarou, ça détruit une partie et comme une partie ça ne dure pas à 5 minutes, on doit gérer le truc pour ne pas qu'il y ait trop de gens qui polluent un peu les parties. C'est ça. Alors, il y a Raphaël qui fait une remarque très pertinente et il dit que tu ne relaies pas mon channel et notre discussion. Tu ne hostes pas ma chaîne. Ah, oui. Non, non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Ben voilà, donc ça, c'est pas mal. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu fais encore des... il n'y a pas longtemps, tu as encore fait quelques tournois, non ? Oui, il y a quelques petits tournois qui sont créés par des joueurs, mais il y a des gens qui sont tellement forts et que je n'ai pas de chance. Ben voilà, je n'ai pas y revenir. Mais c'est vrai que dans Minecraft, il y a quand même une part de chance. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas... Allez, tu m'as dit les dernières fois que tu as fait une compétition, toi, tu sors avec un demi-équipement, tu as des mecs, ils ne savent pas faire mieux. Ils ont tout. Et donc, parce que dans Minecraft, l'équipement joue beaucoup, le nombre de joueurs joue beaucoup parce qu'il y a des jeux où tu peux faire des 1 contre 4 sans problème alors que dans Minecraft, c'est très dur de faire 1 contre 4 si tu as le même équipement que les autres. Alors, il y a Sarah qui s'en va qui dit merci Mathéouche et merci Mini Mathéouche, je bouge vers le monde de Morphée. Salut Sarah, merci d'être venue. Salut. Et donc voilà, ça, ça attend de temps en temps mais c'est sûr que ce n'est pas ce qui est le plus excitant. C'est vrai que moi, j'ai vu Sacha dans plusieurs de ses petits tournois et ben voilà, quand tu as fait le gros tournoi où il y avait 2500 personnes, quand tu as fini miné, tu savais que tu n'allais pas gagner. En fait, je me dis qu'il y a tellement de bons joueurs que je me dis que je suis là parce que je suis là mais sinon, voilà. Non, mais ce que je veux dire, tu savais que tu n'allais pas gagner puisque tu n'avais pas un bon stuff à la fin du minage. C'est ce que tu m'avais dit. Écoute, quand je suis sorti, je savais que j'allais me faire défoncer et donc tu avais pour terminer 5e. Alors, ici une question technique. Faut-il une grosse config pour Minecraft ? Je sais que la génération de mab sur serveur utilise pas mal de ressources mais côté joueur. Minecraft, ça dépend mais tu peux, je sais qu'il y a des potes qui ont un très mauvais PC qui arrivent quand même à jouer pas forcément de manière fluide mais par exemple, moi, j'ai un bon PC mais ce n'est pas le meilleur non plus et pourtant, je le fais tourner très très bien. C'est ça, mais bon, c'est quand même l'idée de d'augmenter. Mais par exemple, si on veut vraiment jouer de manière compétitive au jeu, c'est sûr qu'un bon PC, ça joue. Ou une bonne console, ça joue aussi. C'est vrai. Oui, en fait, sur Minecraft, on peut jouer partout maintenant. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire ? Si la s'il y a sur Minecraft et que je vais obtenir Minecraft, on peut jouer sur autre. Je ne sais pas ce que c'est, mais console mobile et ordinateur. D'accord. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, c'est ça, l'avantage d'avoir une bonne configuration, c'est que ça permet de jouer encore plus vite. Oui, c'est d'augmenter les performances au niveau du jeu. C'est ça. Et donc, quand tu es en PVP, clairement, il y a une possibilité. Et justement, on va faire une petite transition. Cette manière de donner des coups, là, il y a une dizaine de jours, justement, dans cette communauté Minecraft, on va terminer sur un peu de drama parce que, voilà, qu'est-ce qu'on disait ? Sacha, il suit et on change la chaîne de Mateusz 9 en chaîne de stream Minecraft. Sinon, Raph, il a une deuxième chaîne, Radio Lockdown, avec laquelle il ne fait rien si vous voulez jouer à Minecraft. Elle est là. donc, eh bien, on parle de Guild 89. Guild, d'ailleurs, il a lancé aussi un serveur. Oui, ils ont lancé un serveur qui s'appelle Stellario, mais à cause du drama, bah... Mais même avant le drama, c'est un serveur dont ils ont parlé très, très, très longtemps, qui est sorti déjà avec beaucoup de retard et il est sorti tout bugué. Alors, je le rappelle, il y avait Lib, donc Lib, c'est un des fondateurs qui a fait une espèce de live pour annoncer ça avait commencé à 21h, ça a commencé à quelle heure ? 23h30, un truc comme ça. Et en fait, personne n'a su se connecter, c'était le bordel. Et donc, Lib, il fait partie de cette bande que Sacha suit et il y a quoi ? Il y a deux semaines ? Il y a presque un mois. Presque un mois déjà. Presque un mois, il y a un autre youtubeur qui a sorti une vidéo c'est une vidéo où en fait, il déboîte l'autre, le Lib en expliquant par A plus B que le mec prie. Et donc, il explique parce qu'en gros, quand tu tapes, en fait, il a montré, il a fait, il a quand même fait un beau travail de recherche et il a trouvé plein de vidéos au Lib. En fait, on voit qu'il est trop loin. Techniquement, quand tu tapes quelqu'un, il doit être quoi ? Deux blocs maximum ? Trois blocs. Si tu tapes à plus de trois blocs maximum, c'est que tu triches. Voilà. Et bien, clairement, il a montré plein de vidéos et donc, depuis presque un mois, il y a vidéos, vidéos-réponses. Dans les lives, il y a réponses. Et donc, que ce soit le Lib, donc, Coleman, le grand, c'est le gars qui a fait la vidéo pour dénoncer le cheat. Et donc, oui, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat JB qui disait « Ah oui, mon fils dit toujours cheat, cheat. » Et donc, c'est Néalos. Je ne sais pas si Néalos est là. Et donc, que Néalos disait souvent que les gens qui cheat, voilà. D'ailleurs, c'est quoi les cheat ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme cheat sur Minecraft ? Ouh là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, par exemple, ça lui permettait de frapper, de toucher plus loin. Ouais, c'est ça. Mais il y a des trucs qui permettent de voler, de courir plus vite, de taper plus loin, de reculer moins. Par exemple, quand tu prends un coup, normalement, tu recules. Il y a des trucs qui permettent de moins reculer. des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Je ne me connais pas vraiment parce que je n'ai jamais installé, mais... Et donc, voilà, il y a des dramas, il y a des tweets, il y a des communautés qui vont chez l'un, chez l'autre pour se tracher. Et donc, voilà, donc c'est sûr qu'il y a tout le côté, on va dire, positif. Et alors, il y a vraiment des YouTubers, des joueurs, des streamers qui prennent position pour l'un. Il y a ceux qui disent qu'ils savaient mais qui ne disaient rien. Il y a ceux qui l'avaient déjà dit. Enfin, voilà, comme pour tout, autour du jeu, il y a les communautés, il y a les drames, il y a les succès, il y a les jeux, il y a les rencontres. Mais donc, voilà, Minecraft... Alors, mais du coup, est-ce que certains tweets sont devenus des modes de jeu ? Un peu comme dans le monde H-Live de notre époque ? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a, par exemple, des parties où il y a des trucs de triche qui font partie du jeu ? Non, ça, non. C'est ça, en tout cas, ou toi, pas en tout cas dans les parties que tu joues ou que tu suis. Non, clairement. Voilà. Et donc, oui, et par contre, oui, je suis sûr que ça existe. Tu sais, par exemple, ce côté où tu joues, où tu as plein de possibilités, où tu es beaucoup plus fort que prévu, et voilà, tout le monde a ça, mais voilà, ça fait partie un peu de... Par exemple, il y a sur des jeux auxquels tu joues, Sacha, des jeux sur le téléphone, où tu prends des modes où tu as tous les pouvoirs... Oui, mais ça, c'est un truc où je joue tout seul ou en mode... C'est ça, mais non, ce que je veux dire, c'est que là, même si tu jouais contre les autres, ils ont aussi les mêmes pouvoirs. À mon avis, dans Minecraft, il doit y avoir des gens qui ont fait des serveurs... Il y a un serveur que je suivais à l'époque qui s'appelait face à un serveur anarchie, où en gros, tout est autorisé. Il n'y a pas de système de bannissement, de trucs comme ça sur le serveur. Oui, donc voilà, clairement, ça doit existir. Bon, eh bien, il est 9h, 23h35, c'était vraiment... Ecoute, Sacha, ça s'est bien passé finalement. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pensais que ça allait durer 20 minutes, moi. Ben non, tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je te remercie beaucoup du temps. que tu as pris. Je pense que tu as assez bien expliqué. Donc voilà, si jamais vous voulez suivre Sacha, la chaîne, c'est I'm Daku underscore. Ben moi, je vous remercie bien. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc demain, demain, à 22h, ce sera Guillaume Verag qui sera là. Guillaume, il a, entre autres, lancé Billy Bike. Billy Bike, ce sont des vélos partagés. Mais avant ça, il avait lancé Topino, Topino qui était une plateforme pour acheter des légumes et des fruits locaux et de saison. Donc on parlera un peu de tout ça. Donc demain, c'est entrepreneuriat. Vendredi, ce sera Sarah Bagno Bosco qui a travaillé avant au Beta Cowork et qui maintenant travaille pour Hacker Paradise où elle passe six à huit semaines dans un pays, puis dans un autre, puis dans un autre, où elle manage des Hacker Paradise qui est une espèce de programme de coworking itinérant pour entrepreneurs. Ça, c'est vendredi. vendredi, on parlera donc de travail en remote, de travail en remote, mais aussi de tous ces voyages, de cette vie finalement avec deux valises. Alors, samedi, ça va être mon... samedi, ça va être une soirée un peu spéciale, c'est que ça va être une espèce de bilan du confinement, c'est-à-dire que j'ai commencé cette chaîne le 23 février, puis elle s'est développée avec le confinement. Maintenant, on arrive au déconfinement. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là, je fais du 7 sur 7. Est-ce que je vais continuer 7 sur 7 ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça peut parler horaire, ça peut parler beaucoup de choses. Sacha, tu nous as quittés ? Je suis toujours là. Tu es toujours là, mais on ne voit plus ton écran. Attends, mais tu sais quoi ? Je vais faire comme ça. Et merde, il m'a perdu. Ah non, je suis là. Non, mais moi, je me suis perdu, j'étais en full screen, mais je ne suis plus... Ah, ce n'est pas grave. Mais donc, l'idée, c'est de faire un bilan avec le chat. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, plein de trucs. Donc voilà, ça, c'est pour samedi. Je pense que ça serait bien qu'il y ait un petit peu de monde pour en parler. Voilà, je ne sais pas très bien. Je pense que je vais continuer, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. Et donc, oui, il y a ça. Après, pour la semaine prochaine, j'ai juste pour l'instant Marie Warnan qui vient mardi. Mardi Warnan, c'est une chanteuse bruxelloise qui vient de sortir un EP. On en a parlé déjà ici puisque Sébastien Alouf est venu il y a de ça bientôt deux semaines. Et Sébastien, c'est lui qui avait créé ses derniers clips, qui est un Sébastien qui est un type assez extraordinaire. C'est très content d'avoir ici. Donc, elle viendra. Elle m'a dit qu'elle jouerait deux, trois morceaux et dont un morceau, il y aurait sa fille qui va chanter avec elle. Donc, voilà. Ça, c'est pour mardi. Et donc, voilà. Demain, Guillaume Vraig. En tout cas, merci à tous. Merci Sacha. dans le chat. Merci d'être venu. On va aller chez Boulet qui joue à Minecraft. Donc, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil à ce qu'il fait. Donc, lui, il est en mode build. Il fait vraiment de la construction à la cool. Vraiment en mode peinard mais en mode quand même c'est tout ce qu'il fait. Il essaie d'avoir quelque chose de joli. Hop, Boulet Corp. Voilà. Donc, merci les gens. Je vais vous envoyer là-bas. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil comme d'habitude. Attends. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Il va l'inéme. J'ai oublié une lettre. Red, Boulet Corp. Donc, n'hésitez pas comme je le dis à chaque fois. Dites bonjour. N'hésitez pas simplement à follower la chaîne. Et donc, voilà. Hop. Merci les gens. À bientôt. À demain. Merci beaucoup Sacha. C'était vraiment très chouette. Merci. N'a rien. Merci mon Sacha. N'a rien. Ça va ? T'as pas eu trop... Ça va. Ça va ? T'es qui raide. Ah, Matheuse. Il y a un autre machin qui a rejoint Zimda. Bienvenue, Matheuse. Ça va ? Ça va ? Allô ? Tu faisais une émission... Tu faisais un truc sur Minecraft toi aussi ce soir. Il me semble que j'ai vu passer ton annonce sur Twitter. Attends. Je réponds à Boulet, Sacha. Ah, ok. Ce qui m'a permis de savoir que tu étais en plus un homme parce que jusqu'à hier, je pensais que tu étais une femme qui aimait les mathématiques. Alors, ça, j'ai fait un live pour expliquer Minecraft. Et mon invité était mon fils de 14 ans. Et merci pour le raid. Alors. J'ai fait un live pour expliquer Minecraft et mon invité était mon fils de 14 ans. Imdaku. D'accord. Et c'était bien, j'imagine. Alors, la petite houppette du joli coco. Alors. Matheus. Alors, j'imagine. C'est pas Matheuse, c'est Matheus ou un truc comme ça, vous allez me dire. Voyons voir. Est-ce que je peux poser un échafaudage de haut comme ça? Non. Oh. Mais non, mais je ne veux pas le poser là. Je vais aller devant. Ça se prononce Bob. C'est Bob. Voilà. Et là, normalement, voilà. Mais si je le casse là, il se casse pas entièrement. Voilà. 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 Mais c'est bien parce que maintenant, il sait qui je suis. Mais tu es là tous les soirs. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. ben là. Je m'appelle We